Brésil, les partis vont désigner leur candidat pour la présidentielle. Un sondage publié le mois dernier placé en tête des intentions de vote l'élu d'extrême droite, Jair Bolsonaro, avec 17% des voix. Sur la photo, le pré-candidat brandit une poupée à son effigie pendant un meeting à Kurishiba, le 29 mars 2018. Reuters, Rodolfo Burer au Brésil, c'est le point de départ, vendredi 20 juillet, d'un marathon politique, les partis vont se réunir en congrès pour désigner leur candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Une élection qui est la plus incertaine depuis le retour de la démocratie il y a 30 ans. Au total, 18 candidats sont en lice. La plupart sont peu connus du grand public. C'est le cas de l'ancien dirigeant du mouvement des travailleurs sans toit, M.T.S.T., Guilherme Boulos. Très populaire au sein de la classe ouvrière de Sao Paulo, le candidat du Parti Socialisme et Liberté, PSOL, peine à séduire l'électorat rural du Nord-Est. Un électorat très convoité, qui vote traditionnellement en faveur du Parti des Travailleurs, P.T. Le favori des sondages est l'ancien président Lula qui est condamné à 12 ans de prison ferme pour corruption. Et s'il n'est pas autorisé à participer au scrutin, ces électeurs traditionnels pourraient donner leur voix à d'autres partis de gauche ou de centre-gauche. Si Rogomez, candidat du Parti démocratique travailliste, PDT, se pose déjà en alternative. Son problème, il n'arrive pas à décoller des 10% que lui donnent les sondages depuis quelques mois. Ce qui n'est pas suffisant pour s'assurer une place au second tour. Là où se voit déjà Ger Bolsonaro, surnommé le Trump brésilien, très populaire, mais souffrant du syndrome de « l'eau solitaire », aucun autre parti ne souhaite faire alliance avec ce nostalgique de la dictature militaire. Face à autant de personnalités diverses, les électeurs se démobilisent. Alors que le vote est obligatoire, 40% d'entre eux pourraient choisir l'option nulle ou blanc. Ce qui serait un record depuis le retour de la démocratie au Brésil. Re, lire, Brésil, Michel Temer renonce à se présenter à l'élection présidentielle. Sous-titrage Société Radio-Canada